Ça va là ? Bonjour Viviane Chêne-Ribéraud. Bonjour. Vous êtes la présidente de Talentia Software et de la fédération Syntec. Talentia Software, c'est un éditeur de logiciels à destination du monde professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que des éditeurs de logiciels français, il n'y en a pas beaucoup finalement. Non, il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a pas beaucoup de notre taille puisque nous sommes une belle PME, une petite ETI, 430 personnes, qui a réussi une première étape d'internationalisation puisque nous sommes sur 6 pays. Quand j'ai repris cette entreprise, elle faisait 16 millions d'euros. On a triplé, plus que triplé son chiffre d'affaires puisque nous faisons 56 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires en 7 ans. Et ceci grâce à une équipe et à mes collaborateurs parce que le mérite leur en revient. Les 6 pays où vous êtes présente, c'est en Europe ? Oui, c'est en Europe, c'est en Europe puisque c'est l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la Grèce. Et vous avez les léités de développement vers d'autres pays ? Oui, oui, tout à fait. On regarde du côté de l'Allemagne, on regarde du côté de l'Autriche. D'accord. Dans l'édition de logiciels, vous avez en face de vous des normes poids lourds, des mastodontes. Comment on résiste quand on est une PME française ? En ayant un ADN qui fait que nous sommes des experts, nous sommes des experts de la finance, nous sommes des experts du fiscal, nous sommes des experts de la gestion des ressources humaines et nous sommes européens. Donc je pense que sur ce marché du mid-market, on va retrouver là aussi des patrons d'entreprises qui sont comme nous, comme moi, et qui font encore confiance à des entreprises de notre taille qui sont quand même assez solides pour pouvoir les suivre dans leur développement. Et vos gros concurrents, justement, ils ne cherchent pas, d'une part, soit à vous affaiblir ou à vous absorber pour vous neutraliser ? Si, mais il se trouve que j'ai la confiance d'actionnaires financiers qui se nomment Argos Solitik, qui sont des gens, je dirais, qui soutiennent les entrepreneurs. Donc il se trouve que j'ai des actionnaires financiers solides et qui soutiennent une équipe solide. Voilà, c'est peut-être une des recettes. Très bien. Vous présidez également la fédération Sintec. Moi, je suis toujours épaté par le fait qu'on puisse être à la fois chef d'entreprise quand on sait à quel point ça accapare. Et en même temps, assurer des fonctions de présidence de fédération, c'est un vrai sacerdoce. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette fédération ? Au sein de cette fédération, la fédération Sintec, c'est une des plus grosses fédérations en France. Ça doit être la cinquième ou la sixième, derrière le bâtiment, derrière... Voilà. Et nous sommes... On réunit les métiers du numérique, de l'ingénierie, des études des conseils, de la formation professionnelle, des foires et salons. Et au sein de cette fédération, on négocie pour tout, pour près de 1 million d'emplois, 950 000 emplois, on négocie la convention collective. C'est-à-dire que nos relations sont avec les syndicats salariés et nous négocions la convention collective. Voilà. Ce qui est une affaire importante. Alors, en plus, je suis proche, effectivement, du MEDEF, puisque je suis membre du comité exécutif et au bureau du MEDEF. Et on a beaucoup travaillé avec les équipes du MEDEF sur la loi travail, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. On imagine tout à fait... Même si le résultat n'est surtout pas à la hauteur de nos attentes. Le prochain président ou la prochaine présidente répondra peut-être à vos attentes en la matière. D'ailleurs, vous n'êtes pas totalement absente de ce débat-là, puisque vous êtes également, en plus de vos fonctions professionnelles et à la Fédération Sintec, vous êtes également la porte-parole dans la région de la candidature à la primaire des Républicains de François Fillon. On est aujourd'hui à trois semaines de cette élection primaire qui va désigner le candidat de la droite et du centre pour la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce qui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourrait ou devrait inciter les électeurs à voter plutôt pour François Fillon que pour ses concurrents le 20 novembre prochain ? Écoutez, je vais partir de fait de ce que je viens de voir. Je suis passé sur le stand de Google. Sur 80 000 aides à des créateurs d'entreprises, ils en ont 80 000 nationalement. Il y en a 18 000 en PACA. C'est beaucoup. C'est beaucoup proportionnellement. Donc je pense qu'il y a un tissu d'entrepreneurs en PACA. La région est extrêmement dynamique sur ce plan-là. C'est ce que je viens de visiter dans le salon. Et si j'avais une mesure à citer dans celle de François Fillon, c'est tout ce qui est justement autour de l'entrepreneuriat. C'est le seul à proposer sur 15 ministères, ce qui n'est pas beaucoup, d'avoir un ministère de l'entrepreneuriat. Et donc avec toutes les mesures qui permettront de faciliter, à la fois de faciliter le développement de l'entrepreneuriat, mais y compris l'auto-entrepreneuriat dès 16 ans. Donc vraiment de libérer cette faculté, cette puissance créative. Et tout son programme est axé là-dessus. C'est-à-dire libérer la créativité, donner de la liberté aux entrepreneurs, parce qu'il sait et il a compris, parce que depuis plus de deux ans, il travaille avec la société civile, il travaille avec des entrepreneurs comme moi, bien d'autres, dans d'autres domaines, pas seulement dans le domaine du numérique, qui est, entre parenthèses, un de ses hobbies. Mais il travaille avec ses entrepreneurs et c'est vraiment, il sait que c'est par ce développement de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises, qu'on créera de l'emploi. Et il sait que quand on créera de l'emploi, ça veut dire relancer l'ascenseur social. Parce que quand on a un travail, quand on a quelque chose qui nous passionne, eh bien, voilà, on est dans les valeurs de la République. Merci beaucoup. Merci.